Salut les jeunes ! Ça boule ! La forêt est au centre de l'arc mystérieux de Genvy depuis le tout début. Et maintenant que la série a révélé le but de l'installation, il est devenu clair que le protecteur n'apprécierait pas du tout le nouveau camp de Vought. Voici l'arme ultime de Vought, et c'est juste après ça. Genvy a lentement créé de nouveaux mystères dans le vaste univers de The Boys d'Amazon Prime Vidéo. Et même si certaines questions ont trouvé une réponse, de nombreux éléments restent enveloppés de mystères. Cependant, l'un des arcs les plus mystérieux de Genvy a finalement été éclairé, donnant aux téléspectateurs une meilleure idée de ce qui va se passer dans les prochains épisodes. L'épisode 5 présente la plus grande révélation du spin-off à ce jour, le but de la forêt étant enfin dévoilé. Comme on le découvre dans l'épisode, Vought tente de créer un virus qui permet à l'entreprise de contrôler les supers. Ce pouvoir a un potentiel incroyablement terrifiant, car les intentions de Vought avec cette nouvelle capacité de contrôle suprême sont sans aucun doute mauvaises. On ne sait pas vraiment comment fonctionne le virus supercontrôleur du spin-off, et d'autres réponses seront probablement apportées dans les prochains épisodes. Cependant, cette nouvelle révélation effrayante prouve enfin que la forêt est aussi dangereuse que Sam la fait croire. Marie et le gang devant la démolir dès que possible. Vought a déjà beaucoup de supers à son actif, son influence sur les sets et d'autres équipes de supers rendant l'entreprise assez dangereuse dans son état actuel. Cependant, un virus capable de contrôler les supers ne ferait que rendre l'entreprise encore plus puissante. Il a été démontré que des personnages comme le protecteur et A-Train se rebellent contre Vought au cours des saisons précédentes. Mais un virus comme celui développé dans la forêt pourrait mettre un terme à cela. Le virus donnerait également à Vought la capacité de contrôler d'autres supers, comme Kimiko par exemple. Vought serait presque imparable si ce virus se développe, c'est pourquoi la forêt est effrayante. Bien que le but de la forêt soit maintenant connu, on ne sait toujours pas quel personnage de The Boys est responsable du projet viral de Vought. L'installation existe depuis un certain temps, ce qui signifie que l'esprit derrière le plan existe probablement aussi depuis un bon moment. Pour cette raison, Stan Edgar semble être un candidat probable. Bien que la querelle entre Homelander et Stan Edgar ait évincé Edgar de l'entreprise, il a peut-être lancé l'initiative virus avant son départ. Le temps passé par Stan Edgar à la tête de Vought a été caractérisé par le fait qu'il dirigeait d'une main de fer et un virus super contrôleur semble convenir parmi ses autres initiatives. Cependant, il existe encore d'autres candidats qui pourraient être responsables du projet virus. Ashley est maintenant la PDG de Vought, ce qui signifie qu'elle aurait l'influence nécessaire pour lancer un projet comme celui-ci. L'intelligence, on ne sait pas. Son temps passé à faire des relations publiques pour l'entreprise a été caractérisé par sa gestion de controverses après controverses. De sorte qu'un virus qui les rendrait parfaitement soumis semble être un très bon projet pour elle. Il est également possible que la commande vienne de l'extérieur de Vought. Le gouvernement dans Genvy était intéressé par l'utilisation de super dans l'armée. Il est donc possible que le président ait ordonné la création d'une nouvelle arme. Bien que le protecteur soit le principal antagoniste des boys, il n'approuverait probablement pas le plan de Vought. Homelander est peut-être le visage de Vought, mais il est rebelle et s'en prend constamment à l'entreprise et à ses dirigeants. Homelander verrait probablement l'idée d'un virus comme une menace pour lui et les autres super. Et il voudrait peut-être même la supprimer après avoir pris connaissance du projet. Même si le protecteur devrait être exclu en tant que cible, il serait probablement toujours contre. Homelander pense que les supers sont une race supérieure aux humains, il ne soutiendrait donc pas les humains qui contrôlent les supers. En raison de la prétendue opposition idéologique de Homelander au virus de la forêt, il est peu probable qu'il en soit l'esprit. Il semble plus probable que Vought garderait le virus secret contre le protecteur. Après tout, Vought ne peut rien faire pour arrêter Homelander pour le moment, il serait donc probablement incité à l'infecter à son insu. L'histoire de Homelander en tant que sujet de thèse de Vought a été un point sensible pour le super tout au long de la série. Il ne serait sans aucun doute pas fan de soumettre davantage de super à cela. La révélation du virus dans Gen V est l'un des moments les plus importants de la série jusqu'à présent, car elle met en place la saison 4 de The Boys de manière considérable. Si le projet de virus n'est pas arrêté dans Gen V, cela aura des implications majeures pour l'avenir de The Boys. Vought pourrait commencer à contrôler des supers comme le protecteur et Kimiko dans la saison 4, permettant à l'entreprise d'exercer sa volonté inflexible sur le monde. Une armée de supers insensés serait presque impossible à vaincre et sans l'aide de leurs amis supers, les Boys n'ont aucune chance de gagner. Il est également possible que le virus contrôle Billy Butcher et Yui, ce qui est une possibilité horrible. L'utilisation du composé V temporaire a permis à Butcher et Yui de se transformer temporairement en super. Il se pourrait que le virus ait la capacité de contrôler toute personne ayant utilisé le composé V dans le passé, mettant ainsi ces deux personnages en danger. Le virus met en place la fin de la série de bande dessinée The Boys car Butcher utilisait auparavant une arme biologique contre les supers dans le matériel source. Le virus de la forêt pourrait être l'objectif principal de The Boys, montrant à quel point Gen V a eu un impact sur la série originale. Mais en attendant d'avoir cette super arme et comme le souligne la fin de l'épisode 5, Kate travaillait pour Vought avant le début de la série. Comme cela a été révélé au début, Kate a le pouvoir de contrôler les esprits. Si elle entre en contact physique avec quelqu'un, elle n'a qu'à lui donner un ordre et celui-ci est incapable de résister à sa volonté. Cela en fait une arme assez dangereuse et en fin de compte, un atout utile pour Vought en attendant ce virus. Lorsque Marie et le gang se sont trop rapprochés de Sam, Vought a demandé à Kate d'effacer leurs souvenirs et de les contrôler pour créer une histoire de dissimulation. Marie, Emma et les autres ont complètement oublié leur enquête sur Golden Boy, montrant à quel point Kate est un outil puissant entre les mains de Vought. Kate semble prendre ses ordres directement de la doyenne Shetty. La jeune Super ne semble pas être vraiment méchante, ce qui amène beaucoup à se demander quelles sont ses motivations. D'après sa conversation avec Shetty, Kate semble croire qu'elle fait vraiment la bonne chose, en rationalisant ses actions, en affirmant qu'elle protège ses amis. Il semble très probable que la doyenne manipule Kate pour lui faire croire cela. Après tout, la doyenne est une experte des Super et de leur santé mentale, ce qui signifie qu'elle a les capacités nécessaires pour les amener à faire ce qu'elle veut. Bien que Vought dispose de nombreuses armes, Kate est l'une des plus dangereuses à ce jour. Kate peut effacer les esprits et forcer les gens à faire ce qu'elle veut, ce qui signifie que Vought a un pouvoir presque illimité pour exercer sa volonté. Vought pourrait faire oublier les controverses ou contrôler l'esprit des politiciens. Kate pourrait être utilisée dans la saison 4 de The Boys pour faire oublier à Billy Butcher Homelander ou pour faire obéir Homelander à Vought. Les pouvoirs de Kate sont si utiles qu'ils font peur, ce qui signifie que ce sera un énorme problème si elle continue à travailler pour Vought à l'avenir, si toutefois elle reste dans ce camp. Vought est dans une sacrée position, elle a les armes pour faire quelque chose contre le protecteur. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais moi part de ton avis dans la zone commentaires, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501